Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous parler des implants mammaires, donc de choisir son chirurgien, ça maintenant ce sera chacun son choix, et la taille. Donc aujourd'hui je pense qu'on va s'amuser un petit peu. On se retrouve tout de suite. Donc parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui on va parler implants mammaires. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, enfin du moins juste à l'avant, je vous avais parlé que j'avais une petite anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'ai d'abord dû trouver fatalement, donc après les examens que je vous ai dit, la mammographie et tout, j'ai dû trouver un chirurgien. Donc j'avais trouvé une chirurgienne, en finalité qui pratiquait régulièrement des augmentations mammaires sur des personnes transgenres. Cette personne était très bien, donc je vais la voir la première fois. Je lui annonce que l'andocrinologue préférait que j'enlève mes glandes mammaires. Elle me dit oui, ça va, ok, pas de souci, je comprends bien. Elle ne voyait pas vraiment la raison au départ. Je lui ai donné l'explication de l'andocrinologue et mon choix personnel d'enlever les glandes mammaires. Sur le premier temps, elle me dit, écoutez, il n'y a aucun souci, on fera ça en même temps. Donc on fera l'enlèvement des glands de ma mère et la mise des aplans. Moi, c'est ce que je voulais, donc ça m'arrange à avoir une seule opération et qu'on puisse faire les deux. Je vais revoir cette dame une seconde fois pour choisir la taille. Donc là, fatalement, vous voyez, on se fait un peu comme ça, on regarde, on se dit, ouais, 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 on se regarde de profil, on se dit, ouais, ça c'est bien et tout. Évidemment, j'ai choisi les plus gros. Donc au départ, on était parti sur du 500cc. Donc 500cc, c'est vraiment ce qui va donner la poche en finalité et la taille des sacs. 500cc, je vous rassure, c'est déjà pas mal. Et donc, elle me dit, oui, ça va, ok, je vois bien ce que vous voulez dire. Et donc dans cette anecdote, donc j'arrive, vous allez voir ce qui va se passer par après. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je vais la revoir une seconde fois, et là, elle me dit, écoutez, voilà, j'ai justement quelque chose à vous dire. Ce qui se passe, c'est que je ne pourrais peut-être pas faire les deux opérations en même temps. Donc on va d'abord enlever les glands de ma mère et puis après, je vous mettrai les implants. Moi, un petit peu dégonfite. Comme ça, je la regarde, je me dis, écoutez, ce n'est pas du tout ce que vous m'aviez dit au premier rendez-vous. Oui, mais j'en ai parlé à mes collègues et voilà, ils sont d'avis que c'est mieux que je ne fasse pas les deux opérations en même temps. Donc on commencera par ça. Si c'est comme ça qu'on doit procéder, pourquoi pas ? Combien de temps devrais-je attendre pour avoir les implants ? Oh, ben écoutez, trois à cinq mois. Là, de nouveau, je ressors de là un peu débité en me disant, bon sang, quoi, je vais devoir subir deux opérations et je n'aurai pas mes implants et donc je n'aurai pas mes seins directement. Alors que, entre guillemets, comme je vous l'avais dit, j'ai fait un programme, c'est bête à dire, mais j'avais besoin de suivre ce programme. Donc j'ai été un peu déçu de ce qu'elle m'a dit. Donc je me dis, ben voilà, c'est comme ça qu'on doit procéder. Donc je retourne, donc je reprends de nouveau un autre rendez-vous parce que là, fatalement, qu'est-ce qu'on fait ? On bloque une date opératoire pour commencer déjà pour l'enlèvement des glandes mammaires. Je me dis autant y aller le plus rapidement possible. Et sur ce fait-là, cette personne me donne évidemment le papier pour pouvoir faire une mammographie pour qu'elle puisse avoir les résultats pour enlever la glande mammaire. De nouveau, je vais la revoir pour une seconde visite pour vraiment qu'on soit bien clair parce que c'est quand même quelque chose d'important que vous allez faire. Et là, elle m'annonce qu'en finalité, elle ne fera pas l'enlèvement des glandes mammaires. Donc, on approche de l'opération, de la date opératoire et tout. Et là, elle me dit « Je ne ferai pas l'enlèvement des glandes mammaires. Vous devez aller voir un autre chirurgien parce que moi, je ne fais pas l'enlèvement des glandes mammaires. » Et là, je la regarde. Je me dis « Ce n'est pas possible. Elle me prend pour une conne. » « Vraiment. Ça fait trois à quatre mois que tu me tires en longueur comme ça pour me dire qu'on ne pourra pas faire les opérations en même temps mais qu'il faudra avoir... » Et là, tu m'annonces « Je pense que tu ne m'opéreras pas et que tu ne m'enlèveras pas les glandes mammaires parce que ce n'est pas toi qui le fais. » Je vous jure, j'étais en rage. Et en même temps, je me dis « Reste calme parce qu'elle t'envoie quand même chez d'autres médecins qui la connaissent. Si tu t'emballes avec elle, peut-être qu'après, ça se passera mal. » Vous vous mettez plein de choses en tête. Vous vous dites « Si ça se met, l'autre personne ne m'opérera pas bien. Ça va mal se passer. Ils vont croire que je suis contre les médecins et tout ça n'est pas très clair. Et donc, ça m'a vraiment déçu de son attitude. Et même après, je n'avais plus envie de me faire opérer par elle, même pour mettre les implants mammaires. Je me suis dit « Non, je n'ai pas envie que ce soit elle qui m'opère. » Et vu qu'en plus, elle ne me recevait que les mercredis, moi j'ai congé les mardis, donc je devais chaque fois me libérer à mon travail pour pouvoir aller à ces rendez-vous médicaux pour rien du tout. Donc, j'ai dû aller reprendre un rendez-vous avec un autre chirurgien. Donc d'abord, ce chirurgien qu'elle m'a dit d'aller voir, qui était spécialiste pour enlever les glands mammaires, je vais le trouver. Là, il me dit « Écoutez, je pense que les personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler pourront vous enlever les glands mammaires sans aucun souci et mettre les implants au même moment. » Moi, je dis « Youpi ! » quoi ! Enfin, « Ah, qu'il va faire les deux opérations en même temps. » Sur ce, je vais reprendre un rendez-vous. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Je vais reprendre un rendez-vous pour trouver un chirurgien. Donc là, il me donne deux noms de chirurgien esthétique pour mettre les implants avec qui lui travaille. Et donc, je vais pour prendre un rendez-vous. Quand j'y vais, je vais dire à la dame, je dis « Écoutez, que les choses soient claires, je veux un des deux qui travaille les mardis parce que moi, j'ai congé les mardis et ça m'arrange d'avoir les rendez-vous les mardis. Je n'ai plus envie de me libérer pour des gens qui en finalité vont peut-être me dire « En tout cas, ce n'est pas moi qui vous opère. Non, je veux trouver un bon chirurgien. » Elle me dit « Écoutez, lui, il est libre mardi. » Je dis « Je prends ce jeune homme et on verra bien. » J'ai été le voir. Premier rendez-vous, c'est bien passé. Pareil que l'autre personne. En fait, au départ, il se fiait un peu à ce que j'avais expliqué à sa collègue qui je devais me faire opérer. Et il se fiait un peu à ce que je lui avais dit. On était parti sur les 500 CC. Je lui ai dit « Écoutez, je veux quand même une poitrine qui soit bien présente. » Et lui m'a dit « Ça va, on le mettra sous muscles. » Parce qu'en fait, sous muscles, ce qui est bien, c'est que ça donne ce côté un peu plus naturel. Maintenant, ça fait un peu plus mal, mais ça donne ce côté un petit peu plus naturel pour la poitrine. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé. Je me suis dit « On va le mettre sous muscles. » C'est quand même beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, vu que moi, mes glandes mammaires n'ont pas fonctionné, ma peau ne s'est pas détendue. Donc, au départ, il m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci. Et il m'a dit « Ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite liposuction et on mettra de la graisse dedans. » Je me suis dit « Génial ! » Je me suis dit « Je vais avoir un corps d'enfer. » Vous imaginez, il va me faire une petite liposuction, il va rajouter tout dans les sacs. Un vrai bonheur, quoi. « Nickel, on va faire comme ça. » Bon, je devais juste payer la liposuction parce qu'en fait, ici en Belgique, les implants de ma mère sont pris en charge par l'habitualité. Donc ça, c'était génial. Le petit papier que j'ai eu de l'habitualité, en fait, c'était pour dire qu'ils prenaient tout en charge. Donc ça, c'était vraiment top. Et puis le jour, donc on bloque une date, moi j'étais évidemment hyper pressé d'avoir mes seins, mais bon, voilà, fatalement, les chirurgiens sont fort occupés, ce que je peux comprendre. Et lui, en plus, c'est un chirurgien qui s'occupe des personnes qui ont des cancers du sein. Donc, il dit « Je ne peux pas dire à une personne que je vais opérer du cancer du sein ou que je vais lui enlever un sein et de faire passer une personne juste pour de l'esthétique, entre guillemets. ce que je pouvais comprendre, mais je lui ai dit « Comprenez aussi que pour moi, c'est quelque chose d'important. » Alors, c'est clair que c'est moins important que la personne qui est malade, mais voilà, ça fait partie quand même de ma transition. Et donc, il m'a dit « Écoutez, je vais vous mettre un rendez-vous sans aucun souci et on va bloquer une date, mais bon, j'ai dû attendre quand même plus de trois mois pour avoir encore de nouveaux rendez-vous opératoires. Donc, le jour fatidique arrive, donc on doit normalement me faire une hyposuction et me mettre les implants. Tout se passe bien, je me fais opérer. Mais juste avant l'opération, qu'est-ce qui se passe ? Je suis, donc on vous embarque dans le couloir et puis à un moment donné, on vous laisse comme une grosse potiche comme ça entre des tentures, voilà, juste à côté de la salle d'opération. Et à un moment donné, j'entends la voix du chirurgien avec qui j'ai pris le rendez-vous et avec qui ça s'est bien passé discuter avec un de ses collègues qui devait m'opérer aussi parce qu'il y en a un qui m'enlevait les glands de ma mère et l'autre qui me mettait les implants. Donc, génial, ils se sont mis à deux sur moi. Donc, je vous dis franchement que ça s'est super bien passé. Mais à un moment donné, j'ai un peu stressé parce que j'entendais qu'ils avaient une discussion un petit peu houleuse et on peut appeler ça comme ça. Donc, un peu, je ne sais pas, ils n'étaient pas tellement d'accord sur certaines choses et moi, je les entendais parler, je ne comprenais pas, je n'entendais pas tout ce qu'ils disaient. Et j'ai commencé à stresser. Je me dis, ah là là, il va m'opérer, il va déjà être nerveux avant de commencer l'opération, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai commencé à stresser parce qu'évidemment, vous êtes toute seule comme une pauvresse comme ça dans votre lit. Bon, voilà, pas maquillée, pas préparée et voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à prendre des grandes respirations en me disant, allez, ça va aller, ça va, calme-toi, ça va bientôt arriver, tout va bien se passer. Donc, il m'emmène. Donc là, vous essayez de rester hyper positif parce que malgré que c'est quelque chose qu'on a envie, toute opération fait quand même un peu peur. Du moins, pour moi, le jour fatidique, c'est vraiment la chose... Au début, ça ne me fait pas peur puis quand j'arrive le jour de l'opération, il y a toujours la crainte qu'on vous endort et les choses comme ça. Donc, les personnes très, très sympathiques, donc elles m'expliquent comment ça va se passer. Lui, je ne le vois pas du tout donc il m'endorme alors que je ne l'ai pas vu. Donc ça aussi, c'est un coup de stress parce qu'il ne m'a pas fait les coups de crayon comme ils ont l'habitude de faire donc rien du tout, boum. Et puis quand je me réveille, directement je regarde et je ne vois rien. Je me touche sur les côtés et je sens qu'il n'a pas fait la liposuction non plus. Donc là, je commence à stresser, je me dis mais il n'a rien compris à ce que j'ai demandé, mais il n'a rien compris du tout quoi. Et je vous avoue, j'ai une petite larme qui commence à couler et je dis non, ce n'est pas possible. Et je vois franchement une infirmière mais vraiment adorable en salle de réveil qui était vraiment gentille avec moi et donc elle est venue me trouver, elle me dit mais ça ne va pas, ça ne se passe pas, enfin vous êtes malade, ça ne va pas. Je dis non, je ne suis pas malade mais vous êtes un petit peu quand même dans le gaz donc je lui dis écoutez, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas fait la liposuction et puis elle me dit mais attendez, ne stressez pas, je vais regarder. Donc elle soulève les reins, elle me dit bah oui, effectivement, il n'a pas fait la liposuction et je dis j'ai l'impression qu'il ne m'a pas mis la taille qu'on avait décidé, je n'ai pas l'impression d'avoir des seins, j'ai l'impression qu'il m'a mis des pectoraux mais il ne m'a pas mis des seins quoi, ils étaient mais tout plat, on ne voyait rien du tout, mais vraiment, on ne voyait rien du tout, j'avais, le soutien à gorge qu'il m'avait mis, il baillait tout tellement, il n'y avait rien dedans. Je me dis mais je dis bah voici, il m'a joué un tout petit A de rien du tout, ça ne va ressembler à rien quoi. Je dis je vais souffrir pour rien et puis elle me dit écoutez, ne stressez pas, je vais aller lui demander, je lui dis mais est-ce que vous sauriez me dire la taille qu'il a mis ? Et alors elle me dit oui, ça je peux vous le dire et elle me dit bah écoutez, voilà, il a mis 318, rien à voir à ce qu'on avait décidé. Elle me dit écoutez, ne stressez pas, il viendra dans votre chambre quand il aura fini, vous expliquez pourquoi il n'a pas pu mettre peut-être les 500 CC. Je dis ça va, ok, je me dis allez, respire, ça vient d'être fini, t'es réveillé de toute manière, tu ne sais plus rien y changer, c'est comme ça. Pour l'hôpital, il vient me trouver mais évidemment très tard, 8h du soir, quelque chose comme ça et il vient, il me dit ça va, tout se passe bien et puis je lui dis oui, tout se passe bien mais je dis il y a un souci, j'ai bien remarqué vous n'avez pas fait la liposuction et en plus vous ne m'avez pas mis la taille qu'on avait décidé et là il m'explique le pourquoi, il me dit écoutez, vous aviez un muscle qui était très très fort et donc on ne s'attendait pas en fait à ce qu'il soit aussi musclé et donc quand on a dû soulever le muscle en fait pour passer l'implant on a dû s'y mettre à deux pour le soulever pour pouvoir passer donc on s'est aperçu que 500 cc on n'aurait jamais su les rentrer donc on s'est dit on a rentré 400 cc donc on a su mettre 400 cc mais là par contre il me dit on voyait que ça allait peut-être se détacher donc on n'aurait pas su recoudre parce que ça allait tirer trop sur les points il me dit vous n'aviez pas de poitrine du tout donc fatalement il faut que la plante puisse prendre de la place donc c'est normal qu'au début vous n'ayez pas du tout de forme du tout de sein je dis oh là 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 qu'est-ce qu'on va faire il me dit écoutez quelle taille pensez-vous que je risque d'avoir il me dit écoutez vous aurez un petit cc moi je vous avoue le petit cc je me dis c'est déjà pas mal je me dis un petit cc c'est une poitrine tout à fait respectable donc voilà je lui dis écoutez la seule chose que je ne veux pas c'est avoir pouvoir mettre une grosse main entre mes seins parce que je ne trouve pas ça très joli j'aime mieux un décolleté où il y a quand même que les seins soient plus proches mais voilà je pouvais comprendre aussi qu'en venant de rien je ne pouvais pas avoir d'un coup d'un seul maintenant j'ai des amis qui elles ont su obtenir ça mais alors ce n'était pas mis sous muscle c'était mis devant le muscle je ne dis pas que c'est moins joli mais voilà c'est différent et elles elles ont pu mettre 500 cc donc c'est ça que j'avais eu un peu du mal à comprendre pourquoi il m'avait dit moi je n'ai pas pu avoir les 500 cc je lui fais confiance l'opération s'est quand même très très bien passée et puis j'ai eu le lendemain l'autre personne qui est venue parce qu'il me dit si vous voulez vous pouvez partir il me dit ça à 8h du soir je dis à 8h du soir non l'habituel va payer la chambre et tout donc à défaut de payer la chambre autant que je dorme comme ça au moins je suis tranquille et il me dit bah oui ça va ok tout à fait alors aussi dans la chambre c'est un truc exceptionnel quand même nous sommes donc fatalement on s'est fait opérer des seins donc sous muscle ça fait franchement ça fait mal parce que vous ne savez rien prendre un gobelet ou quelque chose comme ça on met même votre main comme ça c'est vraiment pas possible ça fait vraiment très mal c'est on va dire c'est comme un gros bleu mais c'est même plus parce que vous ne savez pas tousser vous ne savez pas vous moucher parce que voilà sous muscle ils ont quand même dit décoller le muscle c'est pas top quoi donc j'avais vraiment très mal et j'avais besoin d'aller faire et donc je sonne et je dis à la dame je dis excusez moi de vous déranger j'aimerais bien me lever du lit pour aller faire la commission alors elle me dit oui ça va ok alors là la cruche donc je viens de me faire opérer elle me dit ben voilà vous allez vous tourner dans le lit je me dis déjà ça c'est dur c'est chaud boulette parce que je sentais que déjà le peu de gestes que je faisais ça me faisait mal je dis bon ok j'écoute c'était la fermière donc je me tourne tant bien que mal et puis là elle me dit vous vous poussez avec votre bras alors un truc que je n'avais pas compris elle me dit la barre vous ne pouvez pas vous soutenir mais par contre je peux me soulever avec mon bras c'est ridicule donc j'ai eu un mal de chien elle ne m'a même pas aidé à soulever le dos donc elle était très gentille mais je ne sais pas t'as quelqu'un qui a de se faire opérer des seins pousse moi un peu dans le dos pour m'aider à me relever quoi non que dalle et elle me dit ben écoutez je vais vous laisser aller aux toilettes je vais vous suivre voir si vous ne tombez pas ben écoute je suis me lever du lit donc j'arriverais bien à aller jusqu'aux toilettes je n'ai pas eu besoin de tourner pour le faire et donc je vais jusqu'aux toilettes et là elle me dit ben quand vous aurez fini si vous voulez appeler moi t'as ta boulette je ne t'appelle pas j'irai bien toute seule dans mon lit c'est pour quand même de mieux me regarder faire et tout autant que je le fasse moi-même et là donc tout se passe bien voilà aussi l'anecdote c'est vraiment j'ai eu vraiment à l'hôpital ils étaient adorables mais il y a des moments c'était incompréhensible ce qu'ils faisaient j'étais couché dans le lit et évidemment des fois vous avez envie de vous redresser du lit donc vous remettez un peu le lit un peu plus haut mais ce qui se passe c'est que vous commencez à glisser dans le lit vous voyez donc heureusement je suis grand donc à un moment donné mes pieds touchaient le lit mais c'était hyper désagréable parce que limite je devais toujours avoir les pieds poussés contre le lit pour pouvoir rester entre guillemets plus ou moins assise et puis il vient de m'amener le plateau pour manger et là il vient il dépose le plateau alors c'est clair que j'aurais pu le dire mais je me dis il voit bien dans la situation que je suis il se doute bien qu'il doit me relever ah ben non que nenni il vient me mettre le plateau il prend le plateau et il me le met et je vous jure il m'arrivait là le plateau oui ok je veux bien mais je mange comment en fait alors il ne vous aide pas non plus parce qu'évidemment à l'hôpital tout est emballé donc ça veut dire que tout est mis dans des sachets même sain c'est difficile à faire quand vous avez mal j'ai pratiquement rien bouffé parce que j'avais mon plateau qui est là tout était mis dans des sachets j'essayais de pousser la tablette de manière à ce qu'elle alors il vous dit ça va excuse moi tu vois quand même bien que la tablette elle m'arrive là j'arriverai jamais à bouffer avec la tablette à cet endroit là donc si tu me redresses dans mon lit j'y arriverai mais là c'est pas possible et me redresser moi même franchement c'était très difficile donc je me suis dit laisse tomber j'ai pas mangé j'avais une amie qui m'avait amené des biscottes donc j'ai mangé des biscottes et puis donc je dors l'anemi là-bas rebelote le matin il vient de vous amener le plateau et qu'est-ce qu'il se passe rebelote il me remet le plateau là je dis mais c'est pas possible quoi il voyait pas que ça ne va pas et là j'ai fait tant bien que mal je me suis redressé dans le lit comme ça je vous jure j'ai eu un mal de chien ça a fait ça fait ça fait mal ça et j'ai pu manger un tout petit peu parce que fatalement c'était pas c'était pas top le deuxième chirurgien avait à me voir pour me dire que tout s'est bien passé pour l'enlèvement des glands de ma mère il me dit vous allez pouvoir sortir de l'hôpital je vais vous donner des médicaments enfin je vais vous prescrire des médicaments que je mettrai à l'accueil vous pourrez aller les chercher ça va et moi au début je me dis je m'en fous de savoir à quoi je ressemble je vais sortir en training je m'en fous et puis en finalité non je suis un peu trop précieuse pour ça je dis je pourrais jamais sortir sans mes cheveux pas maquillé je dis non non je ne saurais pas donc heureusement j'avais une super amie qui était là qui avait déjà subi ces opérations là qui m'habille donc je mets une belle petite jupe je me maquille je lui ai demandé de prendre des maquillages donc je m'étais maquillé un petit peu donc voilà j'étais vraiment sorti de là vraiment tip top et donc vous voyez vous restez droite comme un piqué comme ça alors vous voyez votre copine qui porte votre valise les gens ils vous disent mais c'est vraiment une grosse pourrie elle ne sait même pas prendre sa valise je vous jure que ce n'est pas possible si vous pouvez la laisser mais s'il y a une bosse vous êtes mal et donc pour aller dans la voiture c'est pareil ça fait mal donc moi on m'avait dit tu vas avoir mal pendant 7 jours ma cocotte donc je dis je prévoyais d'avoir mal 7 jours en finalité j'ai eu mal mais vraiment 3 jours mais vraiment 3 jours bien donc vous avez vraiment bien mal et puis après moi ça a été très très rapidement et je vous avoue que la poitrine que j'ai pour l'instant c'est pas la taille que j'aurais voulu donc je dois revoir le chirurgien pour mettre peut-être des implants plus imposants parce que je trouve que ceux-là ils sont bien mais ils ne sont pas je ne veux pas d'être trop gros non plus je vais rester dans une taille normale donc quand je suis habillé je trouve que ceux-ci conviennent tout à fait donc ils ne sont pas trop gros pas trop petits c'est vraiment bien mais voilà je remarque que le volume du bas n'est pas vraiment présent donc moi ça me dérange ils sont bien gonflés de là mais pas assez du bas donc voilà je trouve que déshabiller ça fait un peu pectoral quoi ça fait vraiment je ne sais pas avec le corps que j'ai je trouve que il manque de volume donc je dois aller le revoir et lui il m'a dit que ce qu'on devrait faire c'est peut-être descendre un peu les implants vous voyez pour les repositionner parce que je trouve que c'est un petit peu trop haut d'ici donc je vous montre un petit peu vous voyez donc j'ai une poitrine tout à fait normale en fait donc elle est bien avec les habits que je mets elle est vraiment je trouve qu'elle correspond bien mais déshabillée je trouve qu'il manque quelque chose donc je dois reprendre rendez-vous mais vu le confinement et qu'on doit tous rester à la maison donc ça faites bien attention et restez bien chez vous ben voilà le rendez-vous a été reporté donc je le revois plus tard au mois de juin mais j'aimerais bien fixer une date opératoire l'année prochaine parce que là fatalement il n'a pas fait la liposuction donc il m'a dit ben on fera la liposuction donc ce qui est bien c'est qu'il m'a dit ben vous ne payerez que pour la liposuction le reste sera pris en charge parce que c'est il y a un souci quoi en finalité avec les implants donc il faut il faut corriger l'erreur donc ça c'est génial parce que je ne devrais pas payer l'hôpital du moins pour ça mais alors j'avais lui demandé aussi pour voir si par hasard on peut mettre plus gros au départ ce n'est pas là-dessus qu'on s'était basé donc voilà si on pourrait mettre un petit peu plus gros donc je ne veux peut-être pas 500cc parce que je remarque au départ il m'avait dit que je devais faire un petit c je vous avoue que rien qu'avec les 318 qu'il m'a mis j'ai été finalement j'étais très euphorique quand ça a été mieux d'aller me chercher des beaux soutiers à gorge et j'ai été dans une belle boutique et là la dame elle me donne des soutiers elle me dit écoutez essayez parce que je lui ai dit écoutez je ne connais pas du tout ma taille elle me dit écoutez vous ne tracassez pas je vais vous passer des soutiers à gorge pour regarder et là oh ma surprise je lui ai dit mais excusez-moi mais quelle taille je mets elle me dit vous mettez un 95e donc là je suis un peu tombé le cul à terre parce qu'il m'avait dit un petit c je dis on est loin du petit c donc je ne sais pas pourquoi je fais un e alors elle m'a dit vos implants sont quand même larges donc vu qu'ils sont larges automatiquement ça donne une poitrine plus importante donc ce qui n'est pas plus mal je ne m'en plains absolument pas excusez-moi il y a Siri qui se met en marche tout seul je ne sais pas pourquoi donc je suis très satisfait on va dire du résultat mais il manque de volume donc voilà je dois et l'opération s'est très bien passée la cicatrisation aussi c'est très très bien faite donc voilà la petite anecdote donc avec l'autre chirurgienne qui m'a pris un peu pour une conne pour le dire platement et qui m'a fait traîner en longueur donc qui m'a fait perdre quand même 5 à 6 mois d'opération donc ça m'a un peu énervé plus encore attendre 3 mois pour avoir la bonne opération voilà maintenant c'est clair que les chirurgiens ça c'est un peu le gros problème on dirait qu'ils ont un quota vous voyez vous pouvez rester qu'une demi-heure vous payez 50 euros vous restez une demi-heure ça va on a compris au revoir salut merci quoi donc voilà c'est toujours problématique si vous avez des personnes comme moi qui aime bien que ce soit bien clair bien carré c'est un peu plus compliqué il vaut mieux aller les revoir plusieurs fois pour être sûr donc moi je préférais payer plusieurs visites à l'hôpital et me dire au moins on s'est bien compris les choses sont bien carré bien clair donc voilà malgré que les plusieurs fois où j'ai été le voir j'ai pas eu droit à ma liposuction donc voilà mais il m'a dit écoutez c'était pas possible parce que tout était tellement compressé qu'on n'aurait pas pu mettre la graisse en plus donc il a dit ça on le ferait en deuxième temps donc j'espère me faire opérer l'année prochaine et j'ai prévu quand même l'opération parce que comme là je vous le dis j'ai décidé de faire ma vaginoplastie donc qui sera prévu au mois d'octobre comme ça c'est quelque chose que je vous livre déjà maintenant donc je ferai la vidéo à ce moment là parce qu'on n'est pas encore au mois d'octobre donc je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets sur comme je vous l'ai dit les perruques le maquillage ici j'ai remarqué quand même qu'avec les lumières que j'ai mis je dois quand même me maquiller quand même beaucoup plus parce que sinon le maquillage je trouve ne se voit pas n'est pas beau donc ici j'espère que ce que j'ai fait vous si ça vous plaît c'est génial vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez des questions il n'y a aucun souci je suis à votre disposition restez bien chez vous faites bien attention à vous essayez de vous occuper si vous voulez regarder mes vidéos abonnez-vous essayez peut-être d'abonner d'autres personnes si ça pourrait vous intéresser ce serait vraiment génial et appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles publications que je mets ça peut être très sympa donc je vous dis je suis toute nouvelle ici sur Youtube j'espère que tout ce que je vous dis est bien clair en même temps que ça vous intéresse j'espère vous montrer les évolutions aussi je change régulièrement de cheveux j'aime bien de m'habiller aussi différemment et j'essaye toujours d'adapter un petit peu des fois mes cheveux en rapport à m'être nu parce que j'ai la possibilité de pouvoir changer bon je vous rassure j'ai pas non plus 50 000 perruques mais voilà j'essaye de vous montrer des choses différentes j'espère que ce que je vous montre vous plaît j'essaye surtout de rester moi et de vous parler de mon expérience donc c'est clair que pour certaines personnes ce que je vis n'est peut-être pas du tout pareil et vous allez peut-être me dire oui mais moi et franchement si vous avez vécu des choses différemment envoyez-moi vos messages je les lirai parce qu'on a tous un vécu différent et c'est ça qui est bien c'est qu'on a tous une expérience différente des choses qui se sont passées on a tous vécu peut-être des moments peut-être beaucoup plus difficiles mais en même temps c'est ça qui est bien c'est qu'on est là pour essayer d'être solidaire et en même temps peut-être inscrire des personnes vis-à-vis de la transition que nous sommes en train de faire et peut-être aider aussi des personnes qui sont en train de faire leur transition et si ça peut vous aider franchement ça me fait vraiment plaisir j'espère surtout que je vous apporte de la sérénité et que vous comprenez que c'est un chemin qui est difficile mais en même temps tellement beau après moi franchement je ne regrette rien de ce que je suis en train de faire pour l'instant il y a des moments difficiles comme pour tout le monde je pense et peut-être que je vous montrerai aussi peut-être ces moments difficiles pour moi il y a des moments où j'ai le blues comme tout le monde et je pense aussi que le fait de faire des petites vidéos YouTube ça m'aide aussi dans ce confinement et en même temps de vous confier voilà ma vie ce que moi je veux dans ma vie peut-être ce que vous avez envie de faire mais de vous montrer aussi les côtés hyper positifs de ce changement parce que moi ça m'a amené beaucoup plus de confiance en moi vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon physique vis-à-vis de ce que je dégageais j'adore rire, j'adore m'amuser j'espère qu'après je vais vous faire des vidéos on va vraiment rire ensemble parce que c'est ce que je veux arriver c'est arriver à vous procurer du bonheur, du plaisir et qu'on déconne ensemble et ça peut être vraiment chouette au début j'étais un peu coincé dans les premières vidéos parce que voilà c'est les premières on a un peu mal à l'aise on ne sait pas très bien comment on doit on doit faire je veux en même temps être assez précise dans mes explications pour que vous les compreniez mais en même temps je veux que vous compreniez que je suis vraiment là pour vous et j'essaye vraiment de montrer le côté hyper positif et peut-être les côtés aussi négatifs de cette transition et on parlera aussi des hommes, des rencontres et des choses comme ça j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu, abonnez-vous partagez un maximum et si vous avez envie de m'écrire si vous avez envie de m'envoyer des messages et c'est avec un grand 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 plaisir et il y aura plein d'autres sujets qui vont arriver par après donc je vous fais de gros 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 bisous restez chez vous faites attention à vous et je vous embrasse